Musique Parce que c'est le moment le plus important de la préparation, c'est-à-dire qu'on a travaillé en aérobie pendant une semaine à Chalon, et que là on est sur du fractionné, donc on est plus en résistance et en capacité, donc c'est très dur, il y a de la piste le matin pendant une heure et demie, il y a de la salle après, il y a du renforcement musculaire, il y a de la tactique, et le soir il y a la technique collective, la mise en place du jeu, des défenses et des attaques, donc il y a un gros contenu. En fait les joueurs dorment, mangent, dorment, mangent, le contenu n'est que basket, 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 personne n'a envie de sortir, ils essayent de récupérer au maximum, c'est le principe, on revit de les réservoirs toutes les 48 heures, donc ils n'ont pas le temps de se régénérer, puisqu'on veut avoir une capacité assez importante, une résistance assez importante. Alors cette année on a l'avantage d'avoir un groupe qui a été reconstitué à 90%, et que les joueurs la saison dernière avaient quelques doutes, parce qu'après on a une dette physique d'à peu près 15 jours, on est bien en dessous de nos possibilités, et en fait quand on a commencé le championnat, on a gagné nos matchs, parce que dans le dernier ou milieu 3ème quartan, on voyait l'intensité des autres équipes qui descendaient, et nous on restait sur d'autres niveaux, et on a gagné les matchs comme ça, et les joueurs ont commencé à parler de la préparation, et suite aux efforts qu'ils faisaient, d'avoir cette fierté de se dire, on a travaillé beaucoup plus dur que les autres équipes, et on a la chance de gagner les matchs à la fin quand les équipes sont moussées. Donc cette année on a fait le même contenu, et on a des joueurs qui ont encore plus donné, parce qu'ils connaissent l'importance de la préparation, par rapport à la première partie de championnat, on va dire jusqu'à la semaine des As. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Ah oui, tous les ans, les anecdotes les plus marquantes c'est quoi ? C'est que même les jeunes joueurs qui normalement récupèrent plus vite que les joueurs plus âgés, suite au travail physique qu'on fait, il y a eu une perte de lucidité le soir à l'entraînement. Donc si on ne fait pas des efforts de concentration, on oublie certaines choses, et c'est récurrent avec les jeunes que tous les soirs à l'entraînement, ils oublient le basique qu'ils connaissent depuis deux ans, puisque la plupart sont depuis deux ans avec moi, et ils n'arrivent pas à se reconcentrer, à savoir ce qu'ils doivent faire. On a aussi sur la piste souvent, ça nous est arrivé qu'on ait un joueur qui perde ça dans le pivot, en faisant des efforts en sprint tellement il était fatigué, à force de grimacer la danse sur le pivot, et de tomber de la bouche. Allons-y, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas évident parce que l'année dernière championnée était déjà très dense Cette année je pense qu'il va l'être encore plus Donc si on arrivait à peu près à faire la même saison, ce serait très bien On est je crois encore l'équipe la plus jeune du championnat Donc aujourd'hui on a des joueurs en contrat pendant 2-3 ans sur la globalité de l'effectif Donc l'envie c'est quand même de faire progresser nos jeunes qui nous apportent encore un peu plus Parce que les joueurs majeurs seront toujours à leur niveau Mais ils ne peuvent pas aller au-dessus de leur qualité propre Et que ça va dépendre de plus on aura les jeunes forts dans les rotations Plus on sera forts Après on va jouer toutes les compétitions comme on a fait la saison derrière Sans rien délaisser L'équipe a la même mentalité Assez ambitieuse Les bancs ils ont envie d'aller chercher encore du trophée Donc si on avait la chance d'aller du plein à trophée Ça serait vraiment top niveau, ça serait une belle confirmation de la confiance qu'on a eu dans la re-signature des joueurs Mais surtout d'essayer de faire un championnat cohérent Travailler encore plus pour l'investissement défensif Essayer de gagner 3-4 paniers par match Essayer d'en mettre 2-3 clous Ça fait une balance de 10 points, une différence de plus Mais ça nécessitait beaucoup d'efforts Mais ils en sont conscients Dans les dernières quand on a perdu le match Ils savaient systématiquement pourquoi on les perdait Et qu'on veut utiliser la saison dernière comme une base de travail Pour évoluer Et non pas comme un acquis Et de se dire aujourd'hui on va être suffisant L'année dernière on a fait un bon championnat Si ce qu'il nous montre là A l'air de cliquer sur ces vraies valeurs là Qu'on travaille Je pense qu'on sera un petit peu au niveau du championnat De notre championnat de la saison dernière Mais le problème c'est que les autres équipes à mon avis seront aussi un petit peu plus fortes Allez, allez C'est bon Jean-Marc ? Allez, il croit, il croit, il croit Ok, très bien Maintenant il bribe, il en a contraint comme toi Ok, ok, il passe la balle, bam D'accord Maintenant il bribe On avance, très bien Jean, on tac Vite aussi, il y en a Jean, il y a le rebond La remise en jeu Allez, c'est suffisant Allez, vite Vite Ok, il croit Eh, on court comme ça ou tout le coup On regarde la balle ? On a une concentration qualité ? Eh, on court comme ça ou tout le coup on regarde la balle ? Quand un joueur en général rentre dans un système de jeu par la petite porte, ce qu'il a fait lui Puisqu'il est arrivé, il n'a rien voulu revendiquer Il a voulu prouver à ses coéquipiers qu'il pouvait jouer dans cette équipe Ce qui est, à mon avis, le meilleur choix Parce que s'il était arrivé un petit peu de prétention en revendant les choses Le groupe est tellement solidaire et collectif Que les joueurs l'auront mis de côté Il a fait l'unanimité Au point de ses coéquipiers, sur ses qualités propres Il est plus apte aujourd'hui à jouer meneur que l'était Marquès quand il est arrivé Il est moins tonique, moins athlétique que Marquès Certainement plus sous contrôle dans toutes les situations Une meilleure adresse à trois points Des meilleurs choix Il faut encore qu'il travaille sur certaines situations Parce qu'il se met de temps en temps en difficulté Mais dans le contenu global, certainement un peu plus performant Que ce que j'avais vu dans l'exploitation qui a été faite de lui à travers son université Honnêtement, encore les joueurs dans le jeu, dans le film Il trouve plus complète Marquès Donc si tel est le cas et qu'il confirme à travers les matchs Parce qu'avec les matchs qu'ils pourront nous dire et son aptitude A s'habituer au niveau européen et au jeu à l'européenne Si c'est le cas, ça sera un bonus et évident Puisque on a vu la saison qu'on a fait avec Marquès Et si on a quelqu'un d'un peu plus performant encore sur ce poste là Ça peut être plus de bonne au plus pour les championnats de l'Europe Nous on a eu des propositions de joueurs européens mais français de l'Université On n'a pas fait ce choix là Parce que la priorité pour nous la saison dernière C'était d'essayer de conserver l'effectif pour continuer de travailler Aujourd'hui on sera peut-être plus fort, je ne sais pas du tout Mais je pense qu'un joueur qui risque de partir en milieu de saison Parce que la priorité dans le contrat c'est de retourner en NBA S'il importe beaucoup il va déstabiliser l'équipe quand il va partir Et si on ne retrouve pas un meilleur élément ou un élément aussi bon Les joueurs vont avoir des doutes de dire pourquoi on décapite l'équipe Pourquoi on n'arrive pas à avoir un joueur de cette qualité là Je pense que si les joueurs après retourner en NBA au mois de décembre ou janvier Sur les 10 du basket international Ca veut dire qu'en décembre ou janvier Il y a une multitude de clubs qui auront besoin de se renforcer Et là le marché est-ce qu'il sera encore aussi riche ou pas ? Parce que c'est très bien de faire un demi-championnat avec 10 joueurs référencés à NBA C'est bien de prendre de l'avance Mais les objectifs on va les chercher en fin de saison Et la fin de saison c'est 4 mois, 5 mois après peut-être la reprise de la NBA Donc c'est quand même prendre des risques Et nous de politique c'était quand même essayer d'inclure de plus en plus de jeunes Donc aujourd'hui ça veut dire qu'on va revenir en arrière On va leur dire écoutez les gamins c'était prévu Que vous rentriez dans l'effectif, qu'on vous sollicite un petit peu Mais du fait qu'il y ait lieu au cas où on va saisir une opportunité Et puis vous n'avez pas joué vous on va encore perdre un an On va démobiliser ces gamins là qui donnent beaucoup plus de 2 ans En essayant d'acquérir une place dans l'équipe et de pouvoir évoluer et de pouvoir nous apporter Parce que s'il n'y a plus de lockout l'année d'après Il faudra attendre de ces joueurs là qui nous apportent un plus Et ils auront perdu un an Donc c'est pas dans la politique du club Alors c'est peut-être bien parce qu'il y a peut-être des spectateurs en France Qui vont avoir la possibilité de voir certains joueurs français dans les salles français Ça va peut-être faire le plus grand bien au niveau du modimat au basket français Mais c'est pas de politique dans le club Et si on n'avait pas pu signer la majorité des joueurs On aurait peut-être mené cette politique là Mais en ayant signé presque avant la fin de la saison du joueur C'était pas l'objet Faceativation Rapport apples Rapport Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème des Bleus, c'est simple, c'est qu'on a besoin qu'ils soient bons, on a besoin qu'ils aient une médaille, on a besoin d'eux pour crédibiliser le basket en France. Le problème aujourd'hui, c'est que je pense que tout le monde attend et souhaiterait. Je pense qu'ils ont aujourd'hui une mentalité fantastique, parce que la plupart des joueurs NBA, ils ont des gros contrats, ils n'ont pas besoin de fin de France. Ils le font parce qu'il y a des rassembleurs comme Tommy Parker qui rassemblent tous les joueurs NBA pour essayer d'en faire une équipe et essayer de gagner quelque chose. Et ça, c'est hyper positif. Mais si on commence à porter des jugements rapidement parce qu'il y a des échecs ponctuels, ce n'est pas la meilleure manière de travailler. Il y a eu la grande Yougoslavie à l'époque, quand il y a eu l'éclatement. Chaque pays yougoslave, que ce soit les postes, les serbes ou les autres, commencent à retravailler avec des jeunes, à reconstruire des équipes pour redevenir performants. Nous, on a tout. On a la base, on a l'avenir, il y a des serbes. Je pense qu'il y a un règlement, on attend trop d'eux. Et s'il y a plus d'engouement positif derrière, plutôt que de se dire, s'il a un objectif, on commence à détruire ce qu'on essaie de construire, ce n'est pas bon. Je pense que cette équipe-là a les moyens de faire des grandes choses. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus solidaires et qu'on arrête à chaque fois de porter des jugements quand il y a échec. Même sur un match amical, par exemple, ils ont fait une grosse préparation physique, ça on le sait. Ils ont été moins bons quand ils ont été en Espagne, c'était la période où ils étaient dans le trou par rapport à leur préparation. Il y avait déjà des commentaires négatifs. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Si on insiste là-dessus, ils vont rester en NBA, ils ne viendront même plus défendre les couleurs de la France. Et ce sera regrettable pour le basket français. Il sera trop tard de lire quelle couleur il y en a fait. Donc aujourd'hui, soyez en solidaires. Ils sont eux, à travers ce qu'on voit dans la compétition. On les sent ambitieux, on les sent déterminés. Tant mieux pour nous. Alors si derrière il y a eu une médaille. Si on arrive à bien la vendre, parce qu'il ne faut pas arrêter de rêver aussi et de se dire. Si l'équipe nationale a eu une médaille, ça va faire le plus grand bien au basket. Quand on a été vice-champion olympique à Sydney, ça n'a rien changé. Parce que derrière il n'y a eu aucune médiatisation. Il n'y a rien eu. On s'est endormi sur nos doris. Donc aujourd'hui, laissons-les travailler. S'ils ont des résultats, qu'on soit près derrière. On va médiatiser notre sport et un petit peu de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...